Bonjour, c'est Richard de Peugeot-Berbilliers à Cavallon. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la toute nouvelle 208 qui a été relookée. Alors, on va voir ensemble. J'ai plusieurs couleurs à vous montrer, plusieurs modèles. Allez, on y va. Déjà sur celle-ci finition GT, je vous fais apercevoir la toute nouvelle couleur qui est le gris sélénium métallisé. Ça vaut 550 euros. Allez, on va voir l'autre nouvelle couleur qui est juste à ma gauche, ici, qui est aussi métallisé, qui est le jaune Agueda et cette couleur est gratuite. S'il vous plaît, il faut donc en profiter. Allez, on va voir maintenant les différences stylistiques entre l'ancienne génération et cette version relookée. On le voit déjà au niveau de l'arrière, ici. Voilà. Si on est sur une GT, mais généralement, sur l'ensemble des finitions, c'est l'équivalent. C'est-à-dire que vous avez un nouveau lettrage, ici, Peugeot, qui a été inauguré sur la 508 lors de son relooking et on voit disparaître l'emblème Peugeot. L'emblème ici. On n'a que du lettrage élargi. Ça, c'est fait donc, bien entendu, encore une fois, comme sur le 2008, pour élargir visuellement la voiture. Et on retrouve des feux, ici, qui sont maintenant horizontaux. Donc, ils sont soit à l'aide 3D ou 2D. Là, ils sont horizontaux 3D et ça permet aussi visuellement d'agrandir la largeur de la voiture. Au niveau de l'avant, pareil, on a le nouveau lettrage. Ici, 208, par exemple. Bien sûr, le nouvel emblème, la nouvelle calandre, un nouveau pare-choc. Alors, la voiture est plus agressive, plus dynamique que l'ancienne génération. C'est tout l'opposé du robotique 2008 où ils voulaient le roc plus robuste, plus sage. Là, le 208, non, elle est encore plus expressive, avec une calandre qui est plus grande, avec des lamelles qui sont ici inclinées. Alors, c'est vraiment un peu félin. On peut aller chercher, oui, c'est réelle caricature d'un petit lion. Pourquoi ? Parce qu'on a cet emblème, ici, qui fait office de truffe et le museau. On voit le museau dessiné comme ça, avec la jonction avec les phares, enfin les yeux. Même la couleur, ça fait penser à un petit lionceau. C'est vraiment très bien fait, je trouve. Je la trouve plus agressive et réussie, même plus réussie que la version première génération. Alors, on va voir maintenant l'ensemble des finitions. Alors, les finitions, on a trois finitions, c'était simplifié. On a active, allure et GT. Motorisation, essence, 75 chevaux. Essence, 100 chevaux, boîte méca. Et une nouvelle motorisation hybride, 100 chevaux, 136 chevaux. C'est un mille hybride. Alors, je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, vous aurez un aperçu de la nouvelle génération de ce moteur, une explication technique de ce moteur. C'est assez court, mais ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Allez, maintenant, on va aller voir l'ensemble des finitions. C'est parti. Allez, on démarre par la finition active, qui est celle-ci. Alors, le premier prix en active, c'est 19 350 euros en 75 chevaux. Et le premier prix en active, hybride, 100 chevaux, boîte auto, c'est 23 350 euros. Alors, c'est très bien positionné. On est vraiment en proposition hybride non rechargeable, les meilleures du marché par rapport à Clio ou Toyota, parce que la voiture a baissé en prix, il faut le savoir. Ça a carrément baissé de 2000 euros par rapport à la première génération. On est extrêmement bien positionné. Allez, on regarde la finition active. Donc, comme je vous le disais, on a une nouvelle calandre toujours sur cette version, mais cette calandre est noire. On le voit, elle n'est pas couleur carrosserie. On retrouve toujours le nouvel emblème, nouvelle sérigraphie. Et on le voit ici, c'est du noir mat, que ce soit en haut ou en dessous de la calandre. On a une nouvelle signature lumineuse qui est sur toutes les versions, les trois griffes, inaugurées sur la voiture de course des 24 heures du banc, la 9X8. Allez, on fait le tour. Des phares LED d'origine, attention, phares LED qui n'ont pas évolué, mais c'est des phares LED d'origine, attention, pas les clignotants, hors clignotants, tout le reste est à LED. Nouveaux enjoliveurs avec nouvel emblème, ce sont des roues 16 pouces d'origine. Tous les rétroviseurs sont noirs métal, tous. Ça, c'est nouveau. Allez, on fait le tour de la voiture, le latéral, rien ne change en particulier. On a le grand béquet, dès le premier niveau de finition aussi. Ce n'était pas le cas au lancement de la 208. Et les nouveaux feux arrière, toujours éclairage horizontaux. Pareil, ce ne sont pas des full LED. On verra après par rapport à la GT, le nouveau lettrage. On le voit, le bas du pare-choc ici, est noir mat. Radar de recul et de stationnement d'origine. Ça, c'est depuis seulement un mois. Et ici, nouveau lettrage au niveau 208. Et on va voir l'intérieur de la voiture. Donc, ils ont amélioré la qualité des tissus, quelle que soit la finition. Voilà. On va retrouver un tissu ici. On a ici un habillage. Alors, c'est un petit peu dur au niveau, voilà. On le voit, ce sont des plastiques classiques. C'est quand même chromé au niveau de la poignée. Tout est vitre électrique. Et à l'intérieur, on a une nouvelle scèlerie qui est couleur quartz au niveau de surpiqûre. Des tissus qui présentent très, très bien. Un volant cuir, toujours régulateur, limiteur, allumage automatique, des phares. Un combiné ici digital avec des aiguilles quand même. Et surtout, on a un tout nouveau écran. Un nouvel écran 10 pouces. Alors SD, attention. Mais surtout, ils proposent CarPlay et Android Auto sans fil. C'est ça, la grosse nouveauté. Je me répète, pour une véhicule 2 000 euros moins cher que l'ancienne génération. On a vu l'active ? On va voir l'allure. Voilà. Je vais vous présenter la finition allure. Il faut rajouter 2 000 euros par rapport à la finition active. Mais c'est complètement justifié. On va voir pourquoi. Déjà, à l'arrière, elle est plus qualitative au niveau de la finition parce qu'on va avoir le bas du pare-choc ici, qui va être complètement vernis. C'est intégralement vernis sur la finition allure. On était sur du noir mat en version active. Au niveau de l'antenne, on a une antenne requin sur la finition allure. On va avoir en plus les vitres arrières surteintées. Voilà. On aura la possibilité en option d'avoir l'accès Malibre. Les rétros se rabattent quand vous la fermez. Bien sûr, ils sont quand vous l'ouvrez. Et les jantes à lus qui sont toutes nouvelles aussi. Ça reste du 16 pouces en jantes à lus avec le nouvel emblème au centre. Sur la face avant, il y a aussi une évolution par rapport à l'active. D'origine, ça c'est bien. On va avoir le radar avant. Vous avez les capteurs. Il y en a quatre. Il y a quatre capteurs. La calandre est couleur carrosserie. Et tout est vernis. Le bas de la calandre est vernis. Le haut de la calandre est vernis. Ça c'est spécifique à l'allure. Et aussi l'entourage ici. La jonction entre le PC et les griffes est vernis. Allez, on va voir l'intérieur maintenant. Donc à l'intérieur, pareil, on va avoir une nouvelle scèlerie qui va être cuir-tissu. Tep, hein. C'est deux matières. Toujours des sièges confort identiques à l'active. Une nouvelle console avec l'accoudoir, le frein à main électrique, les modes de conduite. Ça va regrouper à la droite les rangements. L'écran en plus haut, même dimension 10 pouces, mais avec... Ils sont personnalisables. On va avoir, au niveau du coulis numérique, donc, ça sera 10 pouces intégralement digital. L'allumage en plus des essuie-glaces. Le rétroviseur au-dessus, qui sera électrochrome. Port USB au niveau de la console. Port USB au niveau de la console. Voilà, on a deux ports USB. On a la 15 sur l'active. Et on a deux ports USB à l'arrière. Mais on va voir aussi la finition. Donc, au niveau finition, on a aussi... On va le voir... Donc, je vous montre l'arrière. Voilà. On a ici... C'est moussé au niveau des contre-portes. Je vous le disais, donc USB, deux ports USB à l'arrière, c'est des ports USB charge. Au niveau des contre-portes à l'avant, on va avoir... Voilà. Un habillage ici, plus haut de gamme au niveau du carbone. Ici. Toujours du TEP pour l'accoudoir. Voilà. Et surtout, une planche de bord ici, qui va être moussée. Voilà. Pareil pour l'imitation carbone. Allez, maintenant, on va aller voir la différence avec la version GT. Allez, la GT. Donc, la GT, c'est marqué. On le voit ici. C'est la différence au niveau de l'arrière du véhicule. En plus, on a des feux arrière full LED. On le verra aussi sur la bleue. Parce que là, vous avez les radars de recul, enfin, les feux de recul, les feux stop et les clignotants qui sont intégralement à LED. Donc là, c'est du 100% LED. On fait le tour. On a sur la GT, bien sûr, encore une fois, le badge sur le côté. C'est noté. Et on a des nouvelles jantes, 17 pouces. On est en 17 maintenant. Et des tours d'ailes vernis. Alors, il faut savoir que maintenant, pour avoir les tours d'ailes, il faut forcément aller chercher la GT, même en électrique. Avant, si vous preniez une électrique active à l'UR, vous aviez les tours d'ailes, c'est fini. Pour avoir les tours d'ailes, c'est de la GT, quelle que soit la motorisation. L'ouverture et fermeture des portes sans clé, c'est d'origine maintenant. Avant, c'est une option. Il faut savoir que la GT a baissé en prix aussi. Il y a plus de 1000€. Il y a 1700€ sur la version hybride par rapport à l'ancienne génération 130 chevaux. On va voir l'intérieur. Ah oui, on a du laqué aussi au niveau de l'échelle du litre. C'est laqué, là. L'intérieur, contre-porte, il y a une grosse différence, on le voit. On va avoir ici un système, donc la barrette ici, donc vernis, mais plus dessous des LED. Ici, qui vont courir sur le contre-porte et aussi sur le tableau de bord. Et vous avez huit couleurs personnalisables au niveau des LED. Surtout, on a une nouvelle poignée ici gainée, qui est exclusive aux versions GT. Des supplicures quartz, alors qu'on était sur des supplicures équinites sur la version allure. Et on va voir la céleri, et ça, c'est la céleri d'origine de la version GT. Donc, c'est du tissu cuir, toujours pareil, c'est du tep, c'est pas vraiment du cuir. Avec des sièges qui sont baqués, donc plus haut de gamme. Voilà, on va aller voir, pour continuer sur la GT, on va aller voir ensemble de suite l'option Alcantara. Vous venez, c'est juste à côté. Vous venez, c'est ici. Voilà, là vous avez la finition Alcantara, qui est une option, qui est très très belle. C'est vraiment bien fini. L'Alcantara, lorsque vous prenez cette option, les deux sièges sont chauffants et massants côté conducteur et réglages électriques côté conducteur. On s'aperçoit que sur les versions GT, on a aussi un affichage 3 dimensions sur la GT. L'écran reste la même version. On a d'origine la caméra de recul en HD. On peut avoir en option la caméra avant, qui sera aussi en HD. À ce moment-là, vous avez un 360 degrés. Ça, c'est tout nouveau aussi. On va aller voir maintenant l'avant de la voiture, ce qui varie sur la version GT. C'est ici. On va voir sur la jaune. Voilà. On retourne sur la jaune. Sur les versions GT, on a des phares différents. Sur les versions GT, on le voit ici. Les phares, donc, les modules LED sont bien distincts ici. Ils sont plus haut dans le phare. Pour, pareil une fois, encore une fois, élargir la voiture et aller chercher le regard en haut des phares. Et ici, le clientant est à LED sur cette version. Et vous avez un code phare automatique. Pour aller encore une fois dans le détail, on retourne à l'intérieur. Petit détail de la GT au niveau de la présentation. Sur l'allure, vous avez un rétroviseur intérieur électrochrome. Là, vous avez un rétroviseur qui est sans cadre. Voilà, tout en haut. Le tableau de bord est surpiqué. On le voit au niveau côté passager. Le pavillon, c'est-à-dire le haut du toit, est noir. Et tous les éclairages sont à LED. Que ce soit à l'avant et à l'arrière. En fait, une GT, ça vaut 1900 euros de plus qu'une version classique. Mais vous avez pratiquement 4000 euros d'équipement. On voit aussi le détail, le soin du détail. Les seuils alu Peugeot. Les pédales alu Peugeot. Avec éclairage au niveau des caves à pied. Vous avez un éclairage d'accueil au niveau des rétroviseurs. Et en plus, vraiment le détail, on a un éclairage à l'arrière des liseuses qui sont à LED. Donc toujours l'intérêt, encore une fois, d'aller chercher la GT. On a aussi l'habillage au niveau des contre-portes ici, qui est vernis. Ça, c'est que sur les versions GT. Voilà, il est vrai qu'aller chercher la GT, comme je vous le disais, vous mettez 1900 euros sur la table. Vous récupérez pratiquement 4000 euros d'équipement. Bon, on a vu l'ensemble des finitions Active Allure GT. Je vais surtout vous inviter à venir au garage pour venir essayer cette nouvelle 208. Parce que je dispose de tous les modèles à l'essai. 75 chevaux, boîte MECA, 100 chevaux, électrique 136, électrique 156. Et surtout, donc, de la nouvelle motorisation hybride 100 chevaux ou 136 chevaux, couplé à moteur électrique. Qui vous donne un boost de 12 chevaux. Donc, je dispose des deux. Et comme je vous le disais, cette voiture est extrêmement baissée en prix par rapport à la concurrence. Donc, profitez-en. Parce qu'ils ont baissé les tarifs. Ça ne peut ne pas durer. Donc, je vous invite à venir découvrir. Et je vous attends nombreux. Et surtout aussi, à regarder la fin de la vidéo. Parce que je vous explique tout le fonctionnement de cette nouvelle motorisation. Allez, à bientôt. Nous venons à la deuxième famille. Celle qui va nous intéresser. Parce que cette famille va comporter donc le système que propose Peugeot. Qui est hyper intéressant. Alors, on est sur les familles donc MEV, P2, P3. Et F, ça veut dire full hybride. Ce n'est pas le cas de Peugeot. Le full hybride, ça va concerner Peota avec la Yaris. Et ça concerne par exemple l'Austral en 200 chevaux. Ou la Clio, une TEC 145 chevaux. Parce qu'on est sur des tensions à 100 et 200 volts. Donc, ce sont des hautes tensions qui engendrent un surcoût au niveau de la fabrication. Parce qu'il faut sécuriser le système. Donc, c'est un coût sur le système en soi. Donc, un coût forcément sur le tarif du véhicule. Mais on y reviendra. Nous, ce qu'on va proposer, c'est le système juste en dessous. Donc, P3 qui se situe au niveau de la boîte électrifiée. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de plus évolué que la micro-hybridation. Mais on n'arrive pas au niveau du full hybride. Ce n'est pas un problème. Parce qu'on est quand même très efficients. Parce qu'une différence entre les deux, par exemple sur 208 en hybride 136 chevaux. On est sur une consommation WLTP à 4,5 litres. Sur une Clio, on va dire EV, on est à 4,2 litres. 0,3 litres d'écart. C'est très léger. Par contre, au niveau du coût de fabrication, donc du prix-tarif du système, on va être mieux placé que la Clio. Et c'est pour ça que la 208 est moins chère que la Clio en prix-tarif en hybride. On est sur cette technologie P3. Où là, on a une batterie 1 kWh qui va pouvoir stocker l'énergie. Mais en plus de pouvoir la stocker et la redistribuer, cette technologie permet de rouler en 100% électrique. Ce qui n'était pas le cas des versions micro-hybrides juste avant. C'est là tout l'intérêt du système. C'est que vous avez une possibilité de rouler en tout électrique en ayant un système qui coûte beaucoup moins cher qu'un full hybride. On va voir le détail de tout ce système et donc d'une nouvelle technologie Peugeot. Voilà, on regarde ensemble maintenant l'architecture globale du nouveau système hybride Peugeot. C'est composé d'un moteur essence, soit 100 chevaux, soit 136 chevaux. En version 136 chevaux, on a 230 Nm de couple, ce qui est beaucoup. Ce moteur a été complètement redessiné. Ils lui ont adapté un turbo à géométrie variable. Ils ont mis en place un cycle mineur pour la combustion, une meilleure combustion. Et bien sûr, il est équipé d'une chaîne de distribution, ce qui n'est pas plus mal. Il est associé à un démarreur renforcé. Ce démarreur renforcé à courroie, à bord de redémarrer le moteur lorsqu'il est à l'arrêt, c'est-à-dire quand vous êtes en coupure en roue libre. Mais il démarre aussi le moteur thermique et à la fois le moteur électrique. Ce fameux moteur électrique, qui, si je vous répète, se situe au niveau de la boîte de vitesse, développe 21 kW, 28 chevaux DIN. Alors, 55 Nm. Il est à la fois générateur, c'est lui qui va recharger la batterie 48V. Et il comporte aussi, donc il a la possibilité, le gage de consommation, le gain de consommation qu'il propose, c'est que vous avez donc 50% de roulage possible en ville. C'est-à-dire que la batterie 48V, qui est ici, se recharge aussi vite qu'elle se décharge. En fait, en 1 km, elle se décharge et en 1 km, elle se recharge. C'est extrêmement rapide et cette batterie est située sous le siège conducteur. Ce moteur électrique permet de rouler en 100% électrique jusqu'à 70 km heure. Les couplures moteurs du démarreur renforcée, les roues libres, sont capables d'être effectuées jusqu'à 145 km heure. Ça aussi, c'est important. Donc cette fameuse batterie 48V, lithium-ion, qui a une capacité de 0,89 kWh, en utile c'est 0,43 kWh, alimente le réseau de 12V. C'est pour ça que vous avez un transformateur qui est donc situé au niveau de la boîte, qui va transformer le 48V en 12V. Cette batterie est située sous le siège conducteur à refroidissement liquide et garantie 8 ans, 160 000 km. Tout ceci est donc associé, encore une fois, à une boîte électrifiée qui s'appelle EDCT. Cette boîte électrifiée, c'est une boîte 6 vitesses. Toute nouvelle boîte sans rupture de couple. Donc c'est très linéaire. La puissance est linéaire. Elle comprend à la fois le moteur électrique, le calculateur et le convertisseur, ce que je vous disais, pour convertir les 48V en 12V pour alimenter tout le réseau confort de la voiture. Donc cette nouvelle boîte est extrêmement compacte et donc extrêmement légère. Donc encore un gain en efficience. Pour résumer l'intérêt de ce moteur hybride 136 chevaux, on a une carte à jouer avec ce moteur parce qu'on va proposer un véhicule qui va être moins cher avec 145 chevaux en pré-catalogue. On est 1000 euros moins cher. On est moins cher que le Toyota Yaris. On est moins cher que le Toyota Yaris à la fois à 116 chevaux et à la fois à 1130 chevaux. Il y a pratiquement 2000 euros d'écart. Pour un gain de consommation pratiquement équivalent, il faut se dire les choses, on n'est pas au niveau de console ou d'un full hybride, mais on va avoir quand même des consommations extrêmement basses. Je vous répète, on a 4.5 de moyenne. En rejet de CO2, on est très bien positionné en dessous d'un full hybride, encore une fois. Par contre, en termes d'agrément, c'est-à-dire par rapport à la boîte de vitesse qui va être un variateur sur la Toyota et qui va être une boîte à crabeaux sur la Clio, on est au-dessus du lot avec notre boîte, d'où l'embrayage. Et surtout, on a des performances de sportives. Quand on fait 5 secondes 80-120, c'est des performances en reprise, c'est des performances de sportives. 29 secondes au 1000 m, 8 secondes 0 à 100, ça envoie. Donc, on a une carte à jouer, nous Peugeot, nous constructeurs, par rapport à la concurrence, on a un agrément supplémentaire à ce niveau-là. Donc, ce système-là et cette hybridation, c'est vraiment, pour Peugeot, une alternative au diesel puisqu'on va proposer un véhicule hybride au même prix qu'un diesel en consommant quasi comme un diesel, mais en ayant, bien entendu, aucune taxe à comparer au diesel et aucun problème de rejet de CO2. C'est parti !